Et le rayonnement de la cuisine française à l'international, vous voyez que c'est difficilement perdu. Surtout en ce moment quand on voit des mille feuilles à la française avec des temps d'associations qui se créent de façon opportune pour développer des choses que nous faisons depuis le temps d'amener. Je veux parler des collages de France que beaucoup ont entendu parler. C'est vrai qu'on est un petit peu agacé de voir ce mille feuilles permanent de nouvelles associations qui se créent. Toujours en défendant les mêmes valeurs alors que nous sommes quand même là depuis un moment et on n'a pas attendu après eux pour défendre ce qu'est la cuisine française et ce qui fait la cuisine française. Voilà, je vous laisse la parole et encore merci de votre présence. Bravo ! Bien, je vous présente êtes-vous. D'abord, vous êtes venus à une bonne ville et à un bon endroit. C'est mon ami Christian et en même temps je vois que toutes les blouses blanches qui sont réunies autour de vous ont une spécificité. Cette spécificité, elle est que vous êtes dans l'excellence et dans la différence. Quand on va chez l'un d'entre vous, on y goûte une cuisine française, mais en même temps une cuisine différente de l'autre endroit dans lequel on va vivre ou dans lequel on se pourrait aller. Et je suis sûr que chacun a sa spécialité dans sa spécificité. C'est ça qui fait d'ailleurs la qualité de la cuisine française. C'est non pas qu'elle est restée figée sur des vieux systèmes qui se transmettent, parce que la transmission du savoir est indispensable, mais il se met aussi au service de l'innovation. Et je constate que chaque fois que l'on va chez l'un d'entre vous, il y a toujours cette recherche particulière de faire mieux, de tenter une expérience, de trouver une saveur différente, de trouver des alliances de goûts. Et c'est ça qui fait que vous serez toujours les premiers, parce que vous êtes toujours dans le risque. Et le risque, c'est effectivement de chercher à attirer une clientèle, qui va se dire, je suis venu il y a 5 ans, à cet endroit. J'ai vécu d'autres endroits dans lesquels j'ai vécu d'autres expériences de saveurs et de savoir-faire fabuleuses. Et bien je vais y retourner, non pas pour y retrouver ce que j'avais trouvé à l'époque, parce que je suis sûr qu'il a beaucoup évolué, qu'il présente même chose de lui. Donc ce guide, c'est un guide de la transmission et de l'innovation, de la tradition et de la modernité. C'est le livre de la cuisine française et de l'excellent. On ne peut pas mieux dire. Et c'est la bonne raison pour laquelle nous sommes là, avec M. le Président, pour vous dire notre attachement frustratif et en même temps intellectuel et économique à ceux que vous êtes, parce que c'est dans l'innovation et dans la transmission que nous ferons les valeurs françaises et le développement économique de l'équipe. On en est persuadés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est vraiment formidable, parce que d'avoir question de la gentillesse avec son épouse de nous recevoir, mais en plus, il y a d'autres chefs qui sont venus de la région, pour enlever la porte et nous faire découvrir aussi leur cuisine. Et moi qui ai la chance de voyager à travers le monde, je trouve qu'une des forces de la Cuisine de France, c'est justement de savoir s'approprier le terroir de leur famille d'adoption. Je reviens du Brésil, je vois qu'il y a deux cuisiniers brésiliens qui sont là-bas, et j'ai été vraiment émerveillé de voir les chefs français là-bas, ce qu'ils ont réussi à faire de la cuisine brésilienne, avec les produits du terroir. Ils ont réussi à faire de la cuisine française avec les produits là-bas, et je trouve que c'est vraiment, ça a une couleur, une saveur, qui n'appartient que pour savoir faire français. Merci à tous. Il y a même des boulangers qui arrivent à vendre du pain français aux japonais.